... Dans les maisons en famille, le soir de Pessah. Ce texte-là, il y en a des dizaines de traductions, dans toutes les langues de la diaspora, en yiddish, en alsacien, en anglais, en espagnol, il y en a partout. Bonjour à tous, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Un empêchement de dernière minute ne me permet pas d'être avec vous en présentiel, comme on dit, mais maintenant on a l'habitude. Donc je vais vous dire ce que je ressens et ce que j'avais envie de partager avec vous à propos de ce dernier film de Nourrit, le dernier en date de Nourrit. Et j'ai pensé que ce qu'il y a de particulier dans les films de Nourrit, elle le dit très souvent, c'est qu'un film entraîne un autre film. C'est donc, il y a des liens très particuliers entre chaque film et j'ai voulu construire une réflexion, comme si je prenais chaque titre de film, c'est une sorte de jeu que je me suis imposé, prendre tous les titres des films de Nourrit et de voir à la fois quel est le point commun et comment on peut les articuler ensemble. Et en même temps, je me suis dit, à chaque fois que je pense au film de Nourrit, il y a certains titres qui sont pour moi très bibliques, non seulement parce que les mots sont en hébreu, comme « misapha » le « safha » d'une langue à l'autre, mais parfois même il y a une phrase qui est tirée de la Bible, comme c'est le cas pour le film « traduire », dont le sous-titre en hébreu est « safha achat utvarim achadim », une seule langue et des paroles nombreuses, qui est le verset 1 du chapitre 11 de la Genèse à propos de la tour de Babel. Et donc il y a quelque chose à la fois de très biblique, on pourrait dire quelque chose de l'ordre du sacré, et puis quelque chose de l'ordre du quotidien, quelque chose de l'ordre du profane. Comme on voit par exemple dans le film qui s'appelle « Langue sacrée, langue parlée » en hébreu, le titre « Langue sacrée », le mot sacré c'est « kadosh », mais « profane » a été traduit par le mot « Chol », qui veut dire à la fois la dimension quotidienne et la dimension profane, qu'on retrouve dans un autre mot en hébreu, qui est un mot très nourrit avivien, si on peut dire. C'est le mot « Chiloun », qui veut dire la chose profane, la chose laïque, et qui est très proche du mot « Chalon », qui veut dire la fenêtre, et qui est un des personnages clés du cinéma de Nourit Aviv. Mais j'ai pensé à un autre verset qui est dans la Genèse à propos du rêve de Jacob. Jacob va chercher femme, à la demande de son père Isaac, et puis il arrive dans un endroit, le texte dit « Vaif ga ba makom », il a atteint l'endroit. Et immédiatement, les commentateurs nous font remarquer que le mot « makom » a deux significations. Ça signifie « l'endroit », mais c'est aussi le nom de Dieu. Dieu s'appelle aussi « makom », c'est aussi l'endroit. D'ailleurs, les kabbalistes font remarquer, et un de mes amis qui s'appelle Laurent Piccard, a fait remarquer que si on prend le nom de Dieu, le tétragramme, et on prend chaque lettre que l'on met au carré, au niveau de la gematria, ça donne la gematria du mot « makom » qui est 186. Et cette idée que le mot « makom » signifie deux choses, cette amphibologie, comme on dit en philosophie, est quelque chose qui est éminemment présent, et je dirais presque une marque de fabrique de la pensée de Nourit. Quand je prends, par exemple, le mot « safa », qui veut dire la langue, on s'aperçoit tout de suite que « safa », ça veut dire deux choses. Ça veut dire à la fois la langue que l'on parle, « sfativrit », « sfatem », la langue hébraïque, la langue maternelle, mais « safa », ça veut dire aussi le rivage, « sfatayam », le bord de la mer. Le bord de la mer, ici, M-E-R. Et donc, on voit ici ce double sens, comme le mot « chol », qui veut dire la langue parlée, la langue profane, ça signifie aussi « chol », c'est le sable. On a donc, dans deux films différents, on a « misafa », le safa, on a le bord de la mer, mais dans le film qui s'appelle « langue sacrée », « langue parlée », on a le mot « chol », qui signifie le sable. On a donc quelque chose qui est extrêmement important pour nous rites, ce bord de mer, qui est peut-être cette plage de l'enfance, qui est cette plage de Tel Aviv, mais éminemment kabbalistique aussi, puisque le Zohar fait remarquer cette chose extraordinaire, c'est que le nom de Dieu créateur, Elohim, se décompose en deux mots « el hayam », en direction de la mer, de l'océan. Et donc, il y a quelque chose, déjà dans ces trois films qu'on vient d'évoquer, « misafa » le safa, d'une langue à l'autre, « langue sacrée », « langue parlée », on a déjà quelque chose, je dirais, d'éminemment, je dirais à la fois biblique, mais peut-être aussi poétique. Il y a ce film qui s'appelle « Poétique du cerveau », cette façon de, je dirais, qu'il y a une poétique du cerveau, mais il y a des cerveaux qui sont poétiques. Et le cerveau de Nourit est un cerveau poétique. Et qu'est-ce que ça veut dire, la poésie ? C'est justement cette capacité de faire dire aux mots plus qu'ils ne disent. C'est-à-dire d'avoir ce pouvoir dire des mots qui est au-delà de leur vouloir dire. Et il faut toujours se demander, dès que l'on voit un film de Nourit, qui commence par le titre, car le titre vraiment fait partie du film, se poser la question, comment dans le titre, comment dans les mots du titre, il y a déjà cette transcendance du langage, cette poétique du langage, où cette poésie, c'est déjà toujours dire, en même temps, autre chose que ce qui est dit, comme on vient de le voir, dans les doubles sens que je viens de souligner. Mais j'ai donc pensé à ce verset, vaivga bamakom, il arrive, Jacob arrive, mais qui est ce Jacob ? Il arrive dans l'endroit, mais qui est-il ce Jacob ? Il est celui qui s'appelle Yaakov, dont la racine, ékev, ça veut dire le talon, mais ça veut dire aussi la marque que le talon fait sur le sol, ou sur le sable, roll, dont on vient de parler, qui est sur le bord de la mer, safa, dont on vient de parler, et le mot ékev, c'est à la fois le talon, mais la trace qu'il laisse sur le sable. Or, cette trace, c'est justement ce qui nous arrive dans le film « Des mots qui restent » où les mots que les personnages que vous venez de voir dans ce film se souviennent comme des traces les plus profondes. Et Jacob continue, Jacob, celui qui est le porteur de la trace, celui qui arrive bamakom dans l'endroit qui est à la fois Dieu, mais Makom, c'est aussi le nom d'un film de Nourith qui s'appelle Makom Avoda, lieu de travail. Mais continuons ce voyage. Quand Jacob continue, il arrive dans l'endroit, il passe la nuit dans cet endroit qui va à Chemesh car le soleil était arrivé, c'est-à-dire le soleil en fait s'était couché. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est que le verbe « se coucher » dans ce verset qui bat à Chemesh, « bat » s'écrit « beth aleph » qui est l'inverse du mot « aleph beth » qui signifie à la fois le père, « av » mais aussi l'alphabet. « Aleph beth » c'est l'alphabet. Or, dans les titres des films de Nourith, nous avons le « av », l'alphabet de Brouli, Bouhavré, nous l'avons le « av » comme alphabet, mais nous avons aussi le « av » comme père puisque nous avons un film qui s'appelle « Fathersland » c'est-à-dire le pays des pères, c'est-à-dire les pays des avotes, du « av ». Et là encore, le mot « av » signifie deux choses, à la fois le père et l'alphabet, on reste dans cette poétique de Nourith, cette poétique du langage, du double sens des mots, mais qui traverse l'ensemble des versets. Et voici que Jacob arrive et il va prendre une pierre de l'endroit. Et là encore, la pierre, disent les maîtres, signifie, c'est un mot « valise » qui signifie à la fois le père et le fils, « av » « ve ben » c'est-à-dire la notion de filiation, de mémoire, qui est tout le travail que fait Nourith. Et puis, il y a à ce moment-là des... Voici que il prend « vayasem merachotav », il prend ces pierres de l'endroit, il en fait un oreiller, « vayishkav bamakom ahou » et il passe la nuit dans cet endroit-là. Et là, le Zohar dit « vayishkav », il passe, il s'est allongé, il faut lire « vayeshkavbet » il y a 22, les 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Les 22 lettres de l'alphabet hébraïque qui sont précisément ces 22 lettres de la création dont parle Nourith au début du film que vous venez de voir qui s'appelle « Des mots qui restent ». Voilà, je vous remercie. Excusez-moi, j'avais envie de poursuivre un petit peu, il y avait certaines choses que je voulais dire et que je n'ai pas pu dire. déjà, vous voyez que je parle beaucoup avec les mains, ça c'est pour faire un clin d'œil au film qui s'appelle « Signer », « La langue des signes ». Mais ce qui était important pour moi, c'est de continuer le verset dans lequel il est question du rêve de Jacob. C'est-à-dire qu'on a dit que Jacob s'était étendu avec comme oreiller les 22 lettres de l'alphabet et ces 22 lettres de l'alphabet produisent chez lui un rêve. Et dans ce rêve, il voit une échelle et sur cette échelle, il y a des anges qui montent et qui descendent, ce qui est tout à fait anormal parce que classiquement, les anges, ils descendent d'abord et ils remontent. Mais cette idée de monter et de descendre m'a fait penser à cette phrase magnifique de Kafka qui dit « L'art est comme la prière, une main tendue dans l'obscurité qui veut saisir une part de grâce pour se muer en une main qui donne. » Et quand je regarde les films de Nourit, j'ai ce sentiment, cette sensation de cette part de grâce comme si les images que Nourit nous offrait sont ces anges qui montent et puis qui découvrent dans les hauteurs, dans l'obscurité, dans les profondeurs d'un ciel, dans les profondeurs d'un rêve, halom en hébreu, qui est justement un mot très très proche de la fenêtre, découvrent ce pouvoir des mots, cette poétique des mots que j'ai évoquée tout à l'heure et je pense en même temps que si je peux parler de l'échelle qui monte, le pouvoir dire de la poésie de Nourit est peut-être très proche aussi de ce que dit Victor Hugo quand il dit « Les érudits, les savants, les lettrés montent à des échelles, le poète et les artistes sont des oiseaux. » Merci beaucoup. Là vraiment, je m'en vais. Seignez-vous et s'il vous plaît à vous. Adieu.